Bienvenue sur le site du Neptune, un plan d'eau dédié à la pêche à la mouche dans le Morvan. Le plan d'eau du Neptune est un plan d'eau qui appartient à la Fédération de Pêche de Côte d'Or depuis 20-25 ans, sur lequel la Fédération a souhaité développer la pêche à la mouche principalement détruite. Le plan d'eau est situé dans le parc naturel régional du Morvan, il fait environ 7 hectares en eau. Le plan d'eau fait à peu près 3,50 m de profondeur maximale et il était équipé justement pour développer le loisir pêche à la mouche. Un chemin de wading à l'arrière du plan d'eau a été à l'époque fait pour pouvoir justement donner un petit peu accès au fond du plan d'eau qui est bordé par une tourbière et une zone boisée et qui est inaccessible du bord. C'est un plan d'eau où on peut autant prélever que pratiquer la pêche en eau qu'il. Les pêcheurs peuvent emporter deux truites par jour, donc on met à peu près 4 tonnes de poissons à l'année, avec des poissons allant de 900 grammes à 3,5-4 kilos pour les trophées. C'est ça aussi que les pêcheurs viennent chercher, donc comme vous pouvez le voir, il y a un club qui vient pêcher aujourd'hui. Il suffit d'un changement de couleur ? C'est la couleur, c'est bizarre. De toute façon, les truites, il y a des fois des mouches qui ne ressemblent à rien du tout, ça ne ressemble vraiment à rien, et vous allez faire du poissons. Sous-titrage ST' 501 Les pêcheurs pratiquent à la mouche tout au long de l'année, puisqu'on est sur une pisciculture à vocation touristique, donc la réglementation générale de la pêche ne s'applique pas. C'est un règlement particulier qui est mis en place par la fédération, qui est applicable sur le site. Tout d'abord, il faut disposer d'une carte qui est en vente, soit sur Internet, par le biais de la fédération, soit directement sur le site, puisqu'on a une personne qui habite sur le village de Champon-Morvan, qui vient tous les jours voir les pêcheurs, et vérifier s'il y a des besoins particuliers. On peut compter sur Marcel, qui vient tous les jours ici vendre des cartes, c'est lui qui s'occupe de l'entretien. On peut donc pratiquer la pêche à la mouche, au streamer, à mouche sèche, pas au bobby, puisque c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, ils ont un peu de mal à se remettre derrière quand on les pêche comme ça. Ce plan d'eau est géré par un administrateur de la fédération, Michel Rageau, qui est également trésorier de la PPMA La Truie de Bonoise. Il assure un mailing régulier des déversements de poissons et des informations qu'il juge bon d'envoyer aux pêcheurs. Magnifique ! Superbe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...